Coupe d'Afrique 2025, le message clair de l'Algérie à la CAF et la FIFA. En effet, selon les déclarations de Walid Sadi, les deux responsables ont abordé plusieurs questions, notamment le football féminin, la formation, les centres de formation et l'amélioration de l'arbitrage, entre autres. Mais le président de la FAF n'a pas manqué de profiter de sa présence au siège de la FIFA pour passer des messages clairs à son président ainsi qu'au dirigeant de la Confédération Africaine de Football. Après l'épisode controversé de l'édition de 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations attribuée par la CAF au Maroc, Walid Sadi ne pouvait visiblement pas s'empêcher d'envoyer des messages, même subliminaux, à la FIFA et à la CAF. L'Algérie vit une révolution dans la réalisation des équipements sportifs et la construction de cette dimension mondiale, a dit le président de la FAF au président de l'instance footballistique mondiale. En fait, c'était juste une introduction pour transmettre le message principal que Walid Sadi avait à faire passer seulement pour dire que l'Algérie est prête pour l'organisation des manifestations continentales et mondiales. Ajoutant que l'Algérie a toujours été la première à accueillir tous ses invités. Et c'est à partir de cela que j'ai invité officiellement le président de la FIFA à venir en Algérie à l'occasion la plus proche, a-t-il ajouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada